Et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du Bénin par ce gouvernement france-africain que je suis venu ici au Niger dire qu'une grande partie des Béninois ne se sont pas concernés. Les Françaises, ils sont toujours les premiers à vous parler de milices privées, de Russie, de Turquie et autres. Mais ils oublient qu'eux, ils ont une milice historique peut-être plus ancienne que toutes celles précitées. Présent au Niger tout comme Nathalie Yam et d'autres leaders panafricains, Kemi Seba expose des sous-thèmes méconnus qui opposent le Bénin et le Niger. Preuve à l'appui. Suivez attentivement mes chers amis. J'ai été reçu hier par les autorités et j'ai pu moi-même consulter un certain nombre d'éléments. Lorsque le Premier ministre, M. Ali Lamin Zeyn, a déclaré que le gouvernement béninois abritait des bases militaires françaises qui entraînaient des terroristes, la réplique du gouvernement pro-français béninois qui a pris en otage mon pays, a été de dire que s'il y avait des bases militaires françaises, on ne pourrait pas les cacher. Une base militaire, ce n'est pas une aiguille dans une botte de fond. Et c'est vrai. Malheureusement, il y avait un détail que le gouvernement pro-français-africain qui a pris en otage le Bénin avait oublié d'émettre. C'est que l'armée française a engagé des légionnaires noirs de peau qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu'ils ont réussi à manipuler, à instrumentaliser et à faire croire que l'ennemi, c'était des pays qui, comme par hasard, s'opposaient à l'influence française. CF, des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina. En prenant des légionnaires noirs, qui est une longue tradition dans la Légion française, ils sont toujours les premiers à vous parler de milices privées, de Russie, de Turquie et autres, mais ils oublient qu'eux, ils ont une milice historique, peut-être plus ancienne que toutes celles précitées, qui a le droit de vie ou de mort sur l'être humain de manière générale. Et ces légionnaires noirs qui se font passer pour des militaires béninois en collaboration avec le gouvernement béninois entraînent une partie de la population, une minorité, des jeunes désœuvrés qu'ils instrumentalisent contre les ennemis du gouvernement français. Le président Patrice Talon trahit les intérêts de ma nation. Et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du Bénin par ce gouvernement françafricain, que je suis venu ici au Niger dire qu'une grande partie des béninois ne se sent pas concernés par la démarche du président Talon et que cette grande partie des béninois s'oppose à cette collaboration du président Talon avec le président Emmanuel Macron et avec l'armée française et ses sous-traitants de la Légion étrangère. Quant à l'armée française et les légionnaires noirs de peau qui sont présents au Bénin aujourd'hui, notamment au parc W, si je ne m'abuse, je dis et je répète que nous savons que vous êtes là. Entre autres, parce qu'il y a d'autres endroits. Nous savons que votre stratégie, parce que vous saviez, il y a eu des manifestations notamment attendies de la population qui disait qu'elle ne voulait pas des bases militaires françaises. Elle ne voulait pas des militaires françaises. Elle ne voulait pas que l'armée d'occupation française, que l'armée qui a contribué à faire assassiner Kadhafi et à déstabiliser le Sahel, s'installe sur le territoire béninois. La brave population béninoise s'est organisée. Et suite à cela, les militaires français se sont dit, « Puisque nous sommes identifiés en tant que militaires blancs, on ne va laisser que des instructeurs, ça c'est palpable, ce qui est déjà à mon sens condamnable, parce qu'on ne cherche pas pour s'instruire, pour éteindre le feu, à recruter celui qui a allumé le feu. » Ça n'a aucun sens, c'est de la débilité politique, mais c'est un autre sujet. Elle s'est dit, elle va faire venir des légionnaires noirs qui vont former des entités qui se sont, à tort ou à raison, ostracisées pour que celles-ci puissent agir en tant que forces déstabilisatrices, appelées forces terroristes, à différents endroits. De telle sorte que les militaires noirs, les légionnaires noirs, présentés maintenant comme des militaires béninois, passent inaperçus. Parce qu'on aura l'impression que ce sont des militaires béninois qui s'entraînent, et là, normalement, on n'aurait rien à dire. Mais nous avons les informations, des informations très précises. Le président Patrice Talon considère à tort la présidence comme le rôle d'un patron à la tête d'une entreprise. La différence entre un président et un patron d'entreprise, c'est que le patron d'entreprise, ses employés travaillent pour lui, alors que le président travaille pour le peuple, et ce n'est pas le peuple qui travaille pour le président, premier point. Et un président ne voit pas les autres pays frères comme des entreprises ennemies. Il voit ces pays frères comme des entités d'un grand ensemble qui doivent faire corps pour faire résistance à d'autres ensembles qui peuvent leur être hostiles. Au moment où nous menons une guerre de décolonisation en Afrique francophone, au Sahel, mais pas seulement, contre l'oligarchie française, appelée communément la France-Afrique, au moment où l'armée française est chassée par la volonté populaire de différents pays au Sahel, au moment où les États-Unis d'Amérique, à travers leur armée, voient aussi leur zone d'influence reculer, suite à la volonté populaire amenée par nous autres et différentes autres voix, comme ma soeur et amie, proche camarade Nathalie Yombe qui est dans cette salle, au moment où cette armée américaine recule, le président Patrice Talon décide de renforcer ces liens avec des entités qui sont connues comme étant les entités responsables de la situation de déstabilisation au Sahel. Doit-on rappeler que c'est l'armée française et l'armée américaine qui ont conjointement assassiné le guide de la révolution libyenne, Mohammar al-Kadhafi ? Doit-on rappeler que c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye qui a entraîné la déstabilisation du Sahel ? Cela aurait dû être une raison suffisante. Pour pousser à la prudence, à la réflexion, à la méfiance, le président Talon dans sa volonté maladive de s'allier à l'oligarchie d'Occident. De la caballino, de la caballino, de la caballino, chau.